Bonjour les enfants ! Cette semaine, nous sommes partis à la découverte du cycle de vie du papillon. Pour illustrer cette découverte, je vous invite à lire un livre qui va nous raconter le voyage du papillon monarque. Vous êtes prêts ? Le papillon voyageur Un jour, pendant le bref été d'un pays du nord, une petite créature s'éveille dans un oeuf, pareil à une goutte de rosée. Scrooche, scrouche, scrouche, elle mange, mange et devient de plus en plus grosse. Elle est là, cachée, dans son cocon translucide. Soudain, elle le déchire. Ah ! Quelle métamorphose ! Ses ailes, largement déployées, sont comme de magnifiques vitraux. Pour se préparer à son long voyage, il se gorge de nectar. Il est temps de partir, porté par les vents du sud. Il voyage au-dessus d'un lac immense. Se jouent des embruns et des chutes vertigineuses. Survolent de grandes cités. Se reposent à l'abri des feuilles les jours de pluie. Visite des villages. Traverse rivière et plaine. Arrive dans les grandes forêts du sud. Les forêts se partent alors de ton orange profond, très profond. C'est le paradis des amours. Ils sommeillent, blottis en grappes, les uns contre les autres. Enfin, c'est le grand retour vers les nostalgiques pays du nord. Les papillons monarques passent l'hiver dans les forêts du Mexique. Le voyage du retour au Canada se fait sur trois ou quatre générations. Et un jour, pendant le bref été d'un pays du nord... ... ... ... ...